La molécule d'ADN, connue depuis 1869, est le support de l'information génétique de tous les êtres vivants. L'ADN, coloré ici en vert par le vert de méthylacétique, se trouve dans la chromatine du noyau de cette cellule végétale en interface, mais également dans ses nombreuses mitochondries, petits organites semi-autonomes, sièses de la respiration et à la limite du visible au microscope optique. L'ADN se condense en mitose grâce à des protéines histones sur les 46 chromosomes métaphasiques de ce globulant humain, ce qui permet la séparation des deux chromatites sœurs et le partage égal du génome de la cellule mère dans ces deux cellules filles génétiquement identiques. L'aspect filamenteux de l'ADN peut se voir sur cette ménuse d'ADN extraite d'un filtre à d'oignon et formée par la condensation de millions de molécules d'ADN de plusieurs centimètres de long. Cependant, la molécule d'ADN, de diamètre 2 nanomètres, n'est visible qu'au microscope électronique et au fort grossissement. La structure de l'ADN, découverte par James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins dans les années 1950, puis concrétisée par le Nobel en 1962, a été l'aboutissement de plus de 75 ans de recherches qui ont commencé par la découverte de l'ADN dans le noyau par Frédéric Micher. Avec le kit ADN du logiciel ChemSketch, présent dans l'onglet Templates, se trouvent tous les modèles moléculaires pour construire l'ADN mais également l'ARN. L'analyse chimique a montré que l'ADN est construit à partir de 6 molécules simples, un sucre, le désoxyribose, de l'acide phosphorique et 4 bases azotées, l'adénine, la thymine, l'acytosine et la guanine. Le désoxyribose est un pentose à 5 atomes de carbone qui possède sur les carbones C1', C3' et C5' une fonction hydroxyle OH réactive. On remarque une parenté chimique entre l'adénine et la guanine, deux bases puriques à deux cycles à coller, et entre la thymine et la thymine, deux bases pyrimidiques à un seul cycle. Le mode 3D permet de se rendre compte que les 4 bases azotées sont planes et également de retrouver les atomes qui établissent des liaisons covalentes et des liaisons faibles hydrogènes qui maintiennent la structure en double hélice de l'ADN. Les bases pyrimidines, cytosines et thymines peuvent se lier par une liaison covalente avec leur atome d'azote N1 au carbone 1' du désoxyribose, alors que les bases purines, adénine et guanine, se lient par leur atome N9 au carbone 1' du désoxyribose. Par ailleurs, la cytosine et la guanine peuvent se lier entre elles par trois liaisons faibles hydrogènes, alors que l'adénine et la thymine se lient par deux liaisons faibles. Ces liaisons faibles permettent à la double hélice d'ADN de s'ouvrir lors de la réplication ou de la transcription des gènes. On peut schématiser simplement les six molécules constitutives de l'ADN par six formes géométriques différentes, mettant en évidence les fonctions hydroxyle OH réactives et les atomes impliqués dans les liaisons faibles hydrogènes. L'analyse chimique a également montré que l'ADN était construit à partir de quatre nucléotides différents à adénine, thymine, guanine et cytosine. Ces quatre monomères constitutifs de l'ADN ont une unité de structure chimique car ils sont formés par la liaison sur le désoxyribose de l'acide phosphorique et d'une des quatre bases azotées, l'ADN, la thymine, la guanine ou la cytosine. On remarque que le squelette sucre-phosphate des quatre nucléotides est invariable et que seules les bases azotées sont variables et constituent donc les quatre lettres de l'alphabet moléculaire génétique. L'ADN et la guanine, bases puriques à deux cycles, sont liées par leur atome d'azote numéro 9 au carbone 1' du désoxyribose alors que les bases pyrimidiques à un cycle sont liées par leur atome d'azote numéro 1 au carbone 1' du désoxyribose. Compte tenu de l'unité structurelle des nucléotides construit autour d'un squelette sucre-phosphate invariable, on peut schématiser simplement les quatre nucléotides en représentant les bases par quatre formes géométriques différentes complémentaires 2 à 2, reliées au carbone 1' du sucre représenté par un carré sur lequel est fixé sur le carbone 5' le groupement phosphate. On pourra ainsi facilement schématiser les dix nucléotides et les paires de bases puis construire un fragment d'ADN de quatre nucléotides reliés deux à deux selon la loi des bases azotées complémentaires. L'analyse chimique par titration a montré que l'ADN était une macromolécule polydésoxyribonucléotidique composée d'une succession de nucléotides reliés par des liaisons 3'5' phosphodiéster entre la fonction hydroxyle OH du carbone C'3' et une fonction hydroxyle OH du phosphate du carbone C'5'. Comme le squelette sucre-phosphate est invariable, l'information du monobrin d'ADN est codée dans la succession ou séquence de ces nucléotides, donc de ces bases azotées, ce qui en fait une molécule informationnelle. Pour construire le dinucléotide 3'AC5' il faut rapprocher la fonction hydroxyle OH du carbone 3' d'une fonction hydroxyle OH du groupement phosphate ce qui forme la liaison 3'5' phosphodiéster. On remarque que le dinucléotide 3'AC5' est orienté, possède une fonction OH libre à son extrémité 3' et une autre fonction OH libre à son autre extrémité 5' et qu'il est donc différent du dinucléotide 3'CA5'. On procède de la même façon pour construire le dinucléotide 3'GT5' qui sera complémentaire de 3'AC5' mais qui devra être inversé verticalement et retourné horizontalement pour que les bases azotées complémentaires soient en face l'une de l'autre et puissent se lier par des liaisons faibles hydrogènes. L'adénine et la thymine peuvent établir deux liaisons faibles alors que la cytosine et la guanine peuvent établir trois liaisons faibles. La simplification schématique permet de se rendre compte que chaque dinucléotide possède une extrémité 3'H et une extrémité 5'H libre qui pourront participer à une liaison phosphodiéster avec deux autres nucléotides et ainsi de suite. Les nucléotides d'un monobrin d'ADN sont orientés dans le sens 3'5' et s'enchaînent comme les perles d'un collier ou les wagons d'un train. On se rend compte que le monobrin d'ADN est une molécule séquencée, donc informationnelle, qui porte son information dans la succession ou séquence de ces nucléotides ou de ces bases, seule molécule variable du monobrin. Erwin Chargaff a analysé en 1953 la teneur des quatre bases azotées d'ADN d'espèces différentes et a montré, sans l'expliquer, que quel que soit l'ADN, les pourcentages d'adénine et de thymine étaient égaux et que les pourcentages de cytosine et de guanine étaient égaux. Watson, Crick et Wilkins ont expliqué ces résultats par la liaison de l'ADN à la thymine par deux liaisons faibles hydrogènes et par la liaison de la cytosine à la guanine par trois liaisons faibles hydrogènes. Pour construire avec M-Sketch la paire de nucléotides complémentaires C-G, on dépose le nucléotide acytosine à gauche, puis on construit à droite le nucléotide à guanine en effectuant des rotations verticales de haut en bas et horizontales de droite à gauche pour inverser l'orientation du sucre, puis de la base, et ensuite on fait la liaison sucre-base sur le carbone C1', puis sucre-phosphate sur le carbone C3'. Ensuite, on rapproche les atomes des deux bases impliquées dans les trois liaisons faibles hydrogènes qui maintiennent les deux nucléotides inversés face à face. Les deux nucléotides C et G ont donc une orientation inverse et possèdent chacun deux extrémités OH libres qui peuvent établir une liaison 3'-5'-phosphodiester avec un autre nucléotide. On procède de la même façon pour la paire de nucléotides complémentaires AT d'orientation inverse et dont les bases azotées A et T sont reliées par deux liaisons faibles qui maintiennent les deux nucléotides inversés face à face. Les études physiques sur la viscosité de l'ADN et les patrons de diffraction d'ADN semi-crystallisés au rayon X obtenus par Rosaline Franklin en 1951 ont montré que l'ADN était une macromolécule de 2 nanomètres de diamètre composée de deux hélices reliées entre elles et deux pas 3,4 nanomètres. Cette expérience analogique avec un laser qui pointe sur un ressort montre que la diffraction du rayon laser sur une structure hélicoïdale produit une image symétrique avec un axe central et une croix ce qui est une caractéristique d'une structure hélicoïdale dont on peut déterminer le pas. Watson, Crick et Wilkins ont fait la synthèse de la composition chimique et de la structure physique de l'ADN et proposé le modèle de la double hélice d'ADN qui rencontre des diverses propriétés de l'ADN ce qui leur a valu le prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1962. Pour construire avec M-Sketch un court fragment d'ADN de deux paires de nucléotides il faut d'abord fabriquer le dinucléotide 3'A, C et 5' puis à côté les deux nucléotides à thymine et guanine et effectuer des rotations pour inverser l'orientation du squelette sucre-phosphate. On pourra ensuite faire la liaison phosphodiéster, optimiser les angles et les distances interatomiques puis basculer en 3D. Le résultat approximatif ne respecte pas les distances mais permet cependant de comprendre que les bases sont planes au centre de l'hélice et de mettre en évidence leurs atomes qui sont associés par les liaisons faibles. Ce court fragment d'ADN de deux paires de nucléotides permet de voir que l'ADN est une double hélice composée de deux monobrins poly-désoxy-nucléotidiques et antiparallèles reliés entre eux par des liaisons faibles hydrogènes entre leurs bases azotées complémentaires. On voit que les squelettes sucre-phosphate invariables forment les hélices et que les bases azotées complémentaires se font face au centre de l'hélice et qu'elles sont reliées entre elles par des liaisons faibles A à T par deux liaisons et C à G par trois liaisons. Enfin, on comprend que l'ADN, macromolécules séquencées, soit une molécule informationnelle car l'ordre dans lequel les nucléotides et donc les bases, seules molécules variables, se suivent le long de la chaîne, appelée séquence de base, est caractéristique d'une molécule d'ADN. Deux molécules d'ADN diffèrent donc par leur longueur et par leur séquence de paires de bases. Finalement, les interactions entre fonctions biologiques et structures chimiques ont sélectionné la molécule d'ADN depuis plus de 4 milliards d'années comme le support de l'hérédité de tous les êtres vivants. Sa remarquable structure en double hélice permet à l'ADN de coder l'information génétique dans la séquence des nucléotides de ces gènes, ce qui explique la diversité et l'unicité des génomes, de se décondenser en chromatine à l'interphase, ce qui permet la séparation des deux monobrins et l'accès aux enzymes de la réplication de l'ADN et de la transcription de l'ADN en ARN, de se transcrire en ARN messager, dont la traduction par les ribosomes grâce au code génétique permettra la synthèse des protéines et l'expression des caractères, de se dupliquer de façon semi-conservative en deux molécules d'ADN identiques sauf mutation, de se condenser sur des chromosomes durant la mitose, ce qui permet en anaphase le partage égal de l'information génétique de la cellule mère dans deux cellules filles identiques, mais également d'évoluer grâce à des mutations aléatoires qui modifient sa séquence de nucléotides, donc son information génétique. Après avoir construit molécule par molécule un court fragment d'ADN de deux paires de nucléotides, on peut visualiser avec l'ibmol un fragment plus grand de 14 paires de nucléotides et se rendre compte de sa remarquable symétrie et de sa structure séquencée informationnelle. Il vous reste maintenant à construire le génome humain composé de 46 molécules d'ADN, formé à partir de 6 milliards de nucléotides qui, assemblés, forment une séquence unique de 3 milliards de paires de bases, ce qui représente, mis bout à bout, environ 2 mètres d'ADN et cela dans un noyau d'environ 10 micromètres. La probabilité d'identité totale par le seul hasard entre deux ADN est donc de un quart exposant 3 milliards, ce qui tend vers zéro. Chaque individu est donc génétiquement et donc phénotypiquement unique, n'a jamais existé et n'existera plus jamais. Alors, profitez-en !